Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Célou Dalin Diallo, c'est le président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Il est avec nous depuis Massinta en Guinée Forestière. Il est en pleine tournée pour l'élection présidentielle qui est prévue le 18 octobre. Avec moi pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur Célou Dalin Diallo, bonjour. Bonjour. Alors c'est votre troisième duel avec Alpha Condé. Alors vous affirmez à longueur de meeting qu'il a trahi ses promesses. Mais aujourd'hui en Guinée, il faut quand même constater qu'il y a des barrages, il y a des routes. Le pays a subi Ebola, a subi le Covid. Que feriez-vous de mieux que lui ? Beaucoup plus. D'abord, il faut dire que même si, comme me disait ce ticket mot de Farana, si vous construisez partout des châteaux, des autoroutes, des barrages, si vous sèmez la haine dans le cœur des Guinéens, s'ils ne se battent pas pour détruire ces infrastructures, leurs enfants le feront. Alpha Condé a divisé la Guinée. Ça, c'est le premier point noir de son bilan. Mais ensuite, vous avez dit qu'il y a des routes, il n'y a pas de route du tout. Je viens de traverser une dizaine de villes et de villages, mais il n'y a pas de route du tout. Le réseau routier est laissé pour compte. Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas eu un kilomètre de plus de route but humain entre les préfectures, depuis que M. Alpha Condé est là. Alors, donc, son bilan est négatif sur tous les plans. Il a fait reculer la démocratie. Il a fait reculer les droits humains dans ce pays. Je rappelle qu'il y a eu plus de 203 personnes qui ont été tuées à bout de temps pendant les manifestations et qui n'ont pas eu droit à la justice. Il n'a jamais organisé à bonne date les élections. Il a fallu chaque fois que l'opposition manifesta. Et avec des manifestations qui ont été toujours réprimées dans le sang, son bilan est négatif. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il est rejeté, même dans ses fiers traditionnels. – Alors, Célou Daladialo, vous aussi, vous avez un bilan. Alpha Condé vous accuse d'avoir été le premier ministre d'un dictateur, Lansana Conté, pendant plus de deux ans, et d'avoir été un faux soyeur de l'économie guinéenne. – En 2010, c'était le même discours. En 2020, c'est le même discours. Mais il a l'opportunité de présenter son bilan. Au lieu d'attaquer un premier ministre, il se réserve d'attaquer le général Lansana Conté. Il attaque les ministres et les premiers ministres qui sont ses opposants. Or, que la moitié des ministres de Lansana Conté sont ses collaborateurs aujourd'hui. Ceux-ci sont considérés comme des cadres vertueux. Ceux qui s'opposent à lui sont considérés comme des délinquants. Mais il n'a jamais rien trouvé. Il n'a jamais apporté la preuve de ce qu'il affirme. Il a fait des audits. Depuis qu'il est là, il ne fait que faire des audits. Jamais il n'a pu établir la responsabilité de Célou Daladialo dans un détournement ou dans une mauvaise gestion. Alors, il y a six mois, vous aviez décidé de boycotter les législatives. Vous aviez perdu votre siège de député à cette occasion. Et aujourd'hui, contre l'avis de vos partenaires du Front National de Défense de la Constitution, vous allez à la présidentielle. Alors, n'est-ce pas incohérent ? Et n'allez-vous pas perdre les voix de vos amis, comme Sidia Touré par exemple, qui appellent eux au boycott ? Écoutez, pour l'IFDG, pour ses dirigeants, pour ses militants, cette élection était une opportunité de lutter contre le troisième mandat et montrer que le peuple de Guinée est contre ce troisième mandat. Pour nous, l'issue constitue une voix jumelle de la rue pour s'opposer au troisième mandat. Et nous avons dit que nous empruntons cette voix aussi sans rénoncer à notre voix qui a été jusqu'à présent utilisé par le FMDC. Nous sommes conscients que le peuple de Guinée aura l'opportunité de montrer qu'il est opposé au troisième mandat en votant, en administrant une forte sanction à M. Afakonde. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est décliné partout. D'abord parce qu'il a le bilan catastrophique auquel j'ai fait allusion, mais ensuite parce qu'il a trahi son serment. Il a violé la constitution sous laquelle il a été élu. Le peuple de Guinée n'a pas apprécié son obstination à se maintenir au pouvoir avec son âge. Il n'a plus la capacité physique et intellectuelle d'exercer cette fonction exigeante du président de la République. Vous l'avez vu lors de l'interdue. Et puis, il vous a dit qu'il fait sa campagne par visioconférence. – Vous dites qu'il n'est plus en état physique d'exercer la présidence. C'est ça ce que vous dites ? – Vous avez vu les fatigués à 83 ans. On ne peut plus. La fonction présidentielle est trop exigeante. Aujourd'hui, il a choisi de faire sa campagne par visioconférence. Voilà, parce qu'il n'a pas la capacité physique d'aller rencontrer les populations, de présenter son bilan et de demander quelles sont leurs préoccupations. Donc, je pense qu'il devrait accepter de partir dignement à la retraite et nous allons lui réserver vraiment tous les honneurs et toute la sécurité due à un ancien président. C'est ça qui… – Est-ce que vous ne tombez pas là dans des attaques personnelles qui ne sont peut-être pas dignes de cette campagne ? – Non, 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 mais écoutez, je dis, il a fait ses deux mandats légaux, constitutionnellement autorisés, il faut qu'il puisse partir dignement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que physiquement, il a choisi, bien entendu, de faire sa campagne par visioconférence. Ce n'est pas parce qu'effectivement, il est fatigué. On respecte en Afrique les personnes âgées. Je lui ai un respect en tant que grand frère, en tant que président de la République, tout le respect qu'il faut. Mais il est important qu'il prenne conscience de la nécessité de contribuer à instaurer la démocratie dans ce pays. Il ne suffit pas de revendiquer, d'avoir été président de l'affaïence, d'avoir fait 40 ans de combat pour la démocratie. Et une fois au pouvoir, on oublie tout ça et on veut se maintenir à tout prix. – Vous avez dit récemment que le risque d'un hold-up électoral par le président Alpha Condé était moins grand que dans le passé. Est-ce que vous êtes rassuré par le fichier électoral, dont la CDAO dit qu'il est de qualité suffisante ? – Non, je n'ai jamais dit que le risque d'un hold-up était nul, ou qu'il n'existait pas, ou qu'il était moins important. Je dis que M. Alpha Condé ne peut pas récolter des chiffrages aujourd'hui, suffisamment de chiffrages pour pouvoir se proclamer pour se vaincre cette élection. Alors, est-ce que le fichier est bon ? Le fichier n'a jamais été consensuel. L'ensemble des partenaires techniques et financiers ont toujours souhaité que nous ayons un fichier consensuel et sincère qui reflète l'état du corps électoral. Ce n'est pas encore le cas. Ici, l'avantage que nous avons, c'est que même si les élections étaient organisées seulement dans son fief, Alpha Condé les perdrait, parce que personne ne veut de lui. – Est-ce que vous craignez des fraudes à grande échelle à cette élection, ou vous êtes confiant ? – Oui, il va tenter de faire les fraudes. Alpha n'a pas d'électeur aujourd'hui, mais il a des fraudeurs, les préfets, les sous-préfets, l'administration, les ministres, tout le monde est à pied d'œuvre pour essayer de lui octroyer le maximum de suffrages alors que le peuple n'en veut pas. Mais nous sommes vigilants et nous n'accepterons pas que nos suffrages soient volés cette fois-ci. – Alors, il a aussi appelé, il a affirmé qu'un candidat de l'opposition allait se proclamer vainqueur, se réfugier dans une ambassade. Évidemment, il vous visait. C'est ce que vous allez faire ? – Ce n'est pas moi ça. Moi, je n'ai jamais pensé me réfugier. Mais M. Alpacondé a un défaut. Lorsqu'il était opposant, alors tout ce qu'il faisait, il avait attribué ses actions, les actions qu'il menait à l'époque à son opposition. Il a passé son temps à organiser des rébellions, des complots, des tentatives d'assassinat. Il s'est grimpé des murs, il s'est réfugié dans des ambassades. Ce n'est pas mon cas. Moi, si je gagne, je proclamerai mes résultats, mais je n'irai me réfugier nulle part. Quelqu'un qui veut assumer la fonction de président de la République ne va pas se cacher quand même. Ce n'est pas en tout cas mon genre, ce n'est pas ma nature. Je suis un homme d'honneur. – M. Selou d'Alain Diallo, vous accusez votre adversaire, Alphacondé, d'instrumentaliser la question ethnique. Mais lui, il nie farouchement et il accuse vos partisans d'avoir caillassé le convoi du Premier ministre. C'était il y a quelques jours dans votre fief de l'abbé en Moyenne-Guinée. Est-ce que la CDAO n'a pas raison de mettre en garde les deux camps, le camp Alphacondé, mais aussi votre camp, M. Selou d'Alain Diallo, contre la tentation de jouer cette carte ethnique ? – J'ai écouté Alphacondé lorsque vous l'interrigiez. Il a nié avoir parlé de lui. Mais je vais vous envoyer l'audio. Parce que c'est récent, il y a moins de deux mois. C'est là. Il n'a pas pu assumer ça parce que ce n'est pas facile d'assumer. Mais l'audio existe, il l'a fait publiquement et je vais vous l'envoyer. Alors, les violences ne sont pas vraiment des choses que l'UFDG souhaite. Nous avons toujours appelé au camp. Vous savez bien qu'en 2010, j'ai gagné les élections. C'est au nom de la paix que j'ai renoncé à ma victoire. Parce que les tensions de nature ethnique créées par Alphacondé et entretenues un peu par le gouvernement de la pension étaient telles que si je refusais les résultats proclamés par la Cour suprême, le pays risquait de sombrer dans des violences qui auraient pu aller vers la guerre civile. J'ai accepté. J'ai accepté. Comment expliquer qu'avec 44% au premier tour, Alphacondé n'avait que 18%. Ce rapport de force n'a pas beaucoup changé. Il a changé quand même, mais pas suffisamment pour lui permettre de me battre dans une élection. Mais aujourd'hui, Alphacondé ne peut pas avoir les 18% qu'il a eu en 2010. La population n'est pas satisfaite du tout de ce qu'il a fait. Si vous jugez, c'est notre dernière question, si vous jugez que le verdict des urnes n'est pas fidèle à la réalité, est-ce que vous allez appeler vos partisans à descendre dans la rue ou pas ? Nous sommes en train de nous organiser pour avoir tous les résultats à temps réel. Nous allons déployer 32 000 délégués dans les bureaux de vote. pour que dès que le dépouillement est terminé et le PV dressé, que nous ayons les résultats. Si nous avons des résultats qui confirment qu'on a gagné, on le dira parce qu'on publiera les résultats qu'on obtiendra au fur et à mesure pour que le peuple de Guinée soit informé. Au cas où nous perdions, vous serez le premier à féliciter, M. Alphacondé. Mais si nous gagnons et qu'il se proclame vainqueur, on ne l'acceptera pas. Ça veut dire ? Vous appellerez les gens à descendre dans la rue ? Très clairement, on a besoin de clarification. Nous appelerons à manifester pour s'opposer au hold-up électorale auquel on serait en train d'assister. Au risque de violence. La manifestation pacifique dans les places publiques est un droit constitutionnel à répliquer. Merci M. Selou d'Alain Diallo de nous avoir accordé cet entretien et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes Radio France Internationale et France 24. Radio France Internationale et France 24.